bonsoir à tous heureux de vous retrouver chers amis sur youtube en ce jeudi 9 mai 2024 21 heures du québec merci d'être avec moi merci d'être abonné merci à ceux qui vont s'abonner et merci à ceux qui m'envoient des liens des messages aussi vraiment très très apprécié tellement tellement de choses mais je vais y aller une chose à la fois là je commence avec cette nouvelle qui est publiée par de r et qui va vous fasciner et là on est revenu dans le sujet brûlant des ovnis et ce sont on est dans le air des hauts sénateurs pensent que les états unis ont secrètement récupéré des ovnis dont on parle beaucoup du gouvernement américain on parle pas du gouvernement américain vraiment et c'est ça dont je veux vous parler et steven greer en parle beaucoup c'est l'industrie privée qui a des programmes depuis longtemps secrets qui sont là pour aller récupérer ce qui semble être des ovnis qui s'écransent d'autres qui se perdent ou avant que le gouvernement mette la main dessus et ça c'est documenté depuis longtemps on a vu l'entrevue ou l'entretien de talker carson avec joe rogan dont je vous ai parlé beaucoup et dont je vous ai traduit quelques extraits au talker carson qui quand même pas n'importe qui admet que quand il a commencé à parler de ça à fox news dans les années 2017 à peu près 2018 puis moi je vous en rapportais souvent ces nouvelles là puis je voulais très traduiser avec nick paup et d'autres alonzo institut s'est intéressé à ce sujet là puis a admis que oui ça existe et qu'il y a plein de preuves de ça mais ce que c'est on ne sait pas lui talker carson avait une théorie qui ressemblait être celle de c'est pas des en tout cas des êtres ou une civilisation qui vient de l'extérieur mais qui sont ici depuis longtemps des esprits surnaturels ou peu importe mais ça devient puis c'est dans les écrits depuis longtemps et cela ça devient de plus en plus gros dans un monde de plus en plus fou je peux dire une chose est ce qu'on est en train de nous préparer quelque chose toutes les possibilités sont sur la table donc les hauts sénateurs il ya des hauts sénateurs très importants et influents qui pensent que les états unis ont secrètement récupéré des ovnis le gouvernement américain a-t-il secrètement récupéré des engins exotiques d'origine non humaine des documents récemment déclassifiés ainsi qu'une législation extraordinaire illustre comment deux dirigeants successifs de la majorité démocrate au sénat semble le croire notamment le sénateur chuck schumer et le fameux regretté sénateur que vous connaissez sûrement harry reed qui était du nevada n'étaient pas les seuls à se concentrer sur les ovnis les poids lourds démocrates ont reçu le soutien et les encouragements critiques d'un groupe bipartisan de sénateurs de haut niveau au fil des ans parmi lesquels l'ancien pilote de chasse et célèbre astronaute john glen ted stevens qui a observé un ovni en tant que pilote de la seconde guerre mondiale daniel inouye démocrate d'awai alors président de la subcommission sénatoriale des crédits pour la défense le sénateur john mccain décédé candidat à la présidentielle de 2008 qui s'est fait planter mais qui a fait exprès se fait planter par barack obama marco rubio de la floride vice-président du renseignement du sénat christine gillibrand de new york et joe liberman donc c'est tout du monde très influent très puissant qui pensent la même chose et qui encouragent les gens-là à continuer leur recherche et leur pression sur les agences de renseignements fin 2011 par exemple le plus grand scientifique du département de la sécurité intérieure a rencontré liberman alors président de la commission sénatoriale de la sécurité intérieure des affaires gouvernementales et harry reed pour discuter de la création d'un programme ultra secret sur les ovnis comme indiqué de manière remarquablement détaillée dans des documents récemment publiés l'intention du programme proposé était d'accéder et d'inventorier des ovnis en secret dans le cadre d'une enquête dans les laboratoires nationaux les organisations gouvernementales et ou les sous traitants à partir de là le programme s'engageait dans des expérimentations en laboratoire et des investigations scientifiques pour favoriser l'exploitation technologique des matériaux récupérés en bref reed et liberman préconisaient avec un certain sentiment d'urgence la création d'un programme formel de rétro ingénierie sur les ovnis donc on sait ce que les gens voient dans le ciel c'est vraiment existant ça existe qu'est ce que c'est ce qui c'est d'origine humaine maintenant parce qu'ils apparemment ils ont réussi à contrôler l'espèce de de rétro ingénierie de la gravité appelons ça comme ça parce qu'il faut pas que tu oublies que ce qui est vu par les pilotes par l'armée par plein de monde ça a aucun rapport avec les systèmes d'aviation qu'on connaît de propulsion avec des jets des fusées puis ainsi de suite du carburant donc c'est vraiment c'est pas des drones ça rentre dans l'eau ça ressort à des vitesses hallucinantes tant qu'un concernant dans son entretien avec joe rogan dit que ça peut naviguer dans l'eau sous l'eau à 500 nœuds je postule signe c'est rapide aussi surprenant que cela puisse paraître l'idée selon laquelle des éléments obscurs du gouvernement américain ou des sous traitants de la défense donc on parle si de l'industrie privée possède secrètement des ovnis récupérés est traité comme un fait existant dans les documents parce que l'industrie privée en a depuis longtemps on remonte même au temps où on a entendu parler d'un événement ou deux de du vatican qui aurait remis des débris ou des engins au gouvernement américain à l'époque dans les années 30 40 aussi surprenant cela puisse paraître l'idée selon lesquels les éléments obscurs bon ça je viens de le lire notamment la proposition soutenue par reed à l'époque et liberman comprenez une initiative d'histoire orale visant à interroger une liste pré identifiée de retraités auparavant haut placé du gouvernement des forces armées des entrepreneurs et des individus de la communauté du renseignement connaissant l'emplacement des technologies aérospatiales avancées et échantillons biologiques même même si le plus grand scientifique du département de la sécurité intérieure plaidait en faveur de la création du programme ovni et du travail scientifique très sérieux qui implique les dirigeants du département on a finalement annulé la proposition fin 2011 mais tout est là dans le secret plus récemment chover un choc schumer et un groupe bipartisan de cinq autres sénateurs ont présenté une législation extraordinaire à l'égard d'existence de programmes hérités subreptices qui récupèrent et cherchent à procéder à l'ingénierie inverse des ovnis d'origine non humaine dans des commentaires qui font sourcier au sénat schumer a déclaré que le gouvernement a rassemblé beaucoup d'informations sur les ovnis pendant de nombreuses décennies mais a refusé de les partager avec le peuple américain de manière critique selon schumer plusieurs sources crédibles ont allégué que des éléments du gouvernement américain ont caché illégalement au congrès des informations relatives aux ovnis bien qu'un législateur clé de la chambre est réussi à supprimer les éléments les plus extraordinaires de la législation dirigée par choc schumer et le principal coporin de la législation le sénateur microns un républicain se sont engagés à continuer à travailler pour changer le statu quo les éléments centraux de la législation stupéfiants de schumer et rand correspondent aux allégations du vétéran de l'air force et ancien responsable du renseignement le fameux david grush qui a témoigné sous serment de l'existence d'efforts de récupération d'ovnis et d'ingénierie inverse non soumis à la surveillance du congrès une législation distincte parrainée par rubio et gillibrand membres du comité sénatorial du renseignement et des services armés coupe le financement des finance des programmes illicites sur les ovnis le texte accompagnant la législation décrit de manière remarquablement détaillée les différents éléments qu'un tel programme impliquerait y compris les procédures de récupération d'ovnis l'analyse scientifique l'ingénierie inverse et les efforts de sécurité de contre espionnage le président biden a promulgué la législation de gillibrand et rubio en décembre en janvier sean kirk patrick l'ancien directeur du bureau d'analyse des ovnis du pentagone s'est lancé dans une tournée médiatique inhabituelle pour jeter de l'eau froide sur les allégations tourbillonnantes de programmes secrets non signalés sur les ovnis d'ailleurs c'est ça qu'on a fait on l'a envoyé pour calmer les esprits et naturellement brouiller les informations mais les commentaires publics de kirk patrick semble avoir eu peu d'effet sur le les élus du congrès en mars rand a indiqué à deux reprises que la législation extraordinaire menée par schumer allégant l'existence de programmes ovnis non signalé serait réintroduit cette année donc vraiment fascinant interroger le 2 mai pour savoir si un rapport du pentagone de 63 prages ni en catégoriquement les existants l'existence d'efforts illicites en matière de vie était une affaire claude guillibrand a répondu oh ce n'est certainement pas une affaire claude donc c'est je vous laisse ça dans la barre de description de plus en réponse aux délégations générales du gouvernement concernant la possession de technologies extra mondaines merlin a récemment publié un échange de 2020 décrivant comment un haut fonctionnaire du gouvernement a découvert la structure de gestion et des systèmes de contrôle de sécurité le programme de récupération d'ovnis le responsable a également affirmé avoir identifié le gardien contrôlant l'accès aux efforts secrets de la force en matière d'ovnis dans une autre tourneur fascinante le fameux kirk patrick a déclaré à mer que le ministère de la justice est en possession de la plainte du lanceur d'alerte de grosche allégant l'existence de programmes illégaux sur les ovnis puisque cela fait partie d'une enquête criminelle les organismes de surveillance de l'agence comme celui qui a reçu la plainte de grosche implique généralement le ministère de la justice lorsque les allégations d'activités criminelles sont fondées cela implique t-il que des accusations criminelles liées aux ovnis pourraient à un moment être déposées ben on sait jamais et tout ça ça place le pentagone dans une position particulièrement délicate si le directeur du bureau des ovnis était conscient que des responsables de haut niveau allégant l'existence de programmes ovnis non signalés refusaient de lui parler comment lui et son bureau peuvent-ils nier de manière crédible que de tel programme existe vraiment toute toute une histoire toute une saga qui n'est pas fini ça fait juste commencer préparez vous à des révélations puis peut-être même des dévoilats des événements de ou des dévoilements peut-être spectaculaires je sais pas de l'agence et de l'agence de l'agence